Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Clara. Salut Maud, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Super. J'espère que tout le monde va bien. On vous retrouve pour parler de InBland24. Je te laisse te présenter Clara. Ouais, du coup, merci à tous d'être présents aujourd'hui. De mon côté, je suis Clara Delabrosse. Donc je suis team lead chez Make the Way depuis bientôt 5 ans. Donc vraiment sur la partie CRM et Revops. Donc mon rôle au quotidien, ça va être d'accompagner les entreprises dans la mise en place du CRM. Donc ça passe de la mise en place, production d'un cahier des charges pour la collecte des besoins, jusqu'à la mise en place vraiment opérationnelle à travers les paramétrages, tableau de bord, automatisation, etc. Et ensuite, bien sûr, la conduite du changement. Trop bien. Et puis, moi de mon côté, je suis Maud Le Grouillerec. Donc je suis lead consultante branding et website chez Make the Way. Donc j'ai rejoint l'agence il y a deux ans. Et mes missions principales, ça va être d'accompagner et conseiller les entreprises B2B dans leur stratégie digitale et de créer avec elles une identité de marque forte pour aligner leur discours sur tous leurs contenus et tous leurs canaux de distribution, que ce soit web ou non. Super. Du coup, un petit mot également sur Make the Way. Donc on se définit comme un cabinet de conseil expert en stratégie digitale pour les entreprises B2B. On a pour mission de faire de l'acquisition de nouveaux clients pour ces entreprises à l'aide du digital, mais aussi de développer les revenus de base sur les clients existants. Donc pour faire tout ça, on a trois domaines d'expertise. Déjà du branding et du web design. Donc on conçoit des images de marques et des sites internet de conversion pour qu'ils deviennent le premier apporteur d'affaires des entreprises. Ensuite, notre deuxième métier va être plus marketing. Donc on attire sur ces supports de conversion des audiences cibles. On génère des contacts, on éduque ces contacts pour les amener ensuite jusqu'à l'acte d'achat. Et enfin, notre troisième métier, donc plutôt un métier de développement des revenus. Donc ça va consister en l'intégration des données grâce au CRM, à l'alignement des actions marketing et commerciales et à l'automatisation de ces actions en faveur du chiffre d'affaires. Et donc pour déployer toutes ces expertises, nous sommes partenaires élites de la solution Autostat. Trop chouette. Donc aujourd'hui, le programme, on va débuter en abordant évidemment l'incontournable Brise, une combinaison d'outils très prometteurs. Ensuite, on fera un focus sur le marketing plus, qui est une combinaison du marketing hub et du content hub. Et on terminera en balayant des nouveautés avec ces plus CRM qui vont vous être utiles au quotidien dans la gestion de vos données. Donc on entre tout de suite dans le vif du sujet avec Brise, qui est l'IA de HubSpot. Donc il y a Brise Copilot, Brise Agent et Brise Intelligence. On va voir ensemble les promesses de ces trois outils. Donc attention quand même, je vais nuancer un peu, parce que comme tous les outils IA en phase de lancement, il faut leur laisser un peu de temps pour monter en puissance. Donc tout n'est pas encore 100% opérationnel, surtout en langue française. Donc voilà, à prendre quand même avec des petites pincettes, mais les promesses sont là. Donc sur Brise Copilot, avant d'entrer vraiment dans la fonctionnalité, je fais un rapide rappel de ce qu'est un assistant virtuel IA. Donc en gros, c'est un programme qui va utiliser des algorithmes avancés pour pouvoir comprendre les requêtes que nous, en tant qu'humains, nous formulons, et pour interagir intelligemment avec nous, en nous apportant des réponses, et même en exécutant certaines tâches. Brise Copilot, c'est un assistant virtuel alimenté par l'IA. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à interagir rapidement avec HubSpot. Brise Copilot, ça va remplacer Chatspot sur votre portail. Il se présente sous la forme d'un chat et peut être appelé sur n'importe quelle page. C'est ça qui est intéressant. Où vous soyez sur HubSpot, vous avez le copilote qui sera sur le côté droit et vous allez pouvoir lui demander un peu n'importe quoi. Et Brise Copilot va tout de suite contextualiser votre demande en fonction de la page ou de l'outil que vous consultez. Donc ça va rendre toutes les interactions et toutes les demandes vraiment plus pertinentes. Et quelque chose qui est bien aussi, et ça permet de faciliter l'utilisation, c'est qu'il y a une liste de prompts qui est mise à disposition. Vous pouvez évidemment faire vos propres prompts, mais il y en a qui sont là par défaut, en fonction de la page où vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes dans la partie blog, Brise Copilot va vous proposer de générer une idée d'article, un titre d'article ou bien une image. Et ça vous permet de choisir rapidement les actions que vous souhaitez mettre en place. Donc en théorie, c'est un outil assez idéal pour gagner du temps et améliorer sa productivité sur HubSpot. Dans la pratique, on vous conseille d'attendre un peu avant de pouvoir utiliser Brise à son plein potentiel. parce que comme je le disais tout à l'heure, comme tout outil d'intelligence artificielle, c'est bien de lui laisser un temps de vie pour s'alimenter des données et pouvoir vraiment parfaire les réponses qu'il vous fournira. Donc voilà, sur Brise Copilot, on va parler de Brise Agent. Donc là, Brise Copilot, c'est vraiment orienté vers les utilisateurs internes de HubSpot. Donc ça va vous aider à exploiter HubSpot, alors que Brise Agent, ça va être davantage conçu pour gérer vos interactions externes avec vos leads, vos clients, grâce à l'automatisation des conversations, notamment l'automatisation de la création de contenu. Ça va vous permettre de booster l'engagement de vos cibles, en fait. Donc Brise Agent, ça va vous guider et automatiser un maximum de tâches. C'est ça l'objectif principal. Et le but, c'est d'améliorer l'expérience de vos clients et ou de vos prospects. Donc sur la partie réseaux sociaux, il va vous accompagner dans la création de postes en se basant sur les performances d'anciens postes à vous, en se basant sur votre activité, vos cibles, et grâce à un benchmark aussi des bonnes pratiques dans le même secteur. Il va vous proposer des postes qui vont être optimisés et ça va vous permettre de gagner un temps précieux dans la création de contenu. Ça va également vous proposer des recommandations pour rendre vos publications plus engageantes. Quand vous avez préparé votre poste, vous allez avoir des conseils sur la fréquence de publication, les meilleures heures et jours pour publier, la qualité de l'image que vous avez jointe à la publication et même sur la longueur de la légende. Donc ça, c'est pour la partie réseaux sociaux. Côté marketing de contenu sur votre site web, l'agent Brise peut vous accompagner dans la création de différents types de contenus. Donc on a les landing page, maintenant les podcasts, les études de cas et les articles de blog. Il va vous proposer des contenus en se basant sur vos contenus existants, les données de votre CRM, votre tour de marque que vous pouvez paramétrer. On y reviendra un peu plus tard. Et ce sera des contenus qui seront optimisés pour la conversion et en adéquation avec votre identité de marque. Donc cette feature est disponible dans toutes les langues, mais il y a quelques écarts de qualité actuellement. La langue anglaise est un peu plus aboutie que les autres langues. Donc voilà pour ça. Je te laisse continuer, Clara. Du coup, l'agent Brise se poursuit tout au long du parcours d'achat. Donc ensuite, ça prend le volet sur la partie prospection. Donc là, on va avoir vraiment Brise Prospecting. Donc ça va permettre d'identifier et de prioriser les meilleurs prospects au sein de votre CRM. Donc ça va vraiment se baser sur vos clients idéaux à travers les personas et les ICP que vous avez en place. À partir de là, du coup, l'agent Brise pour la prospection effectue des recherches sur chaque entreprise et sur chaque contact cible pour développer une compréhension approfondie de leurs besoins commerciaux. Donc ça va vraiment développer des méthodes d'approche personnalisées adaptées à chaque contact et chaque entreprise qui vont être présentes au sein du CRM pour répondre à ce qu'ils attendent, tout simplement. Et ensuite, ça va également vous permettre d'automatiser certaines actions. Donc notamment tout ce qui est stratégie de communication par email. Ça va identifier en fait les signaux d'intention et d'activité des contacts. Ça va rédiger des emails personnalisés en s'appuyant du coup sur les recherches qu'il a pu effectuer au préalable sur les informations contextuelles qui sont présentes au sein du CRM. Et ensuite, ça va vous permettre vraiment de contacter les contacts, donc les prospects que vous avez au bon moment avec le bon message. Et également pour la partie du coup plus service client, donc ça continue de prendre le relais. Donc l'agent Brise va vous utiliser les articles que vous pouvez avoir, les différents contenus, donc ça peut être les articles de blog, les articles de base de connaissances, les pages de votre site web, etc. pour vraiment venir apporter la bonne réponse au contact. C'est-à-dire qu'il va vraiment se baser sur vos contenus, il ne va pas créer des réponses, des éléments trouvés sur Internet. Ça va vraiment être en fonction de ce que vous proposez, sans du coup avoir besoin d'éléments techniques. Il va vraiment se baser sur ce que vous avez pu créer au préalable. Il va également citer les sources pour ajouter un élément de réassurance et gagner la confiance des interlocuteurs. Et il va également s'adapter au ton que vous pouvez utiliser, au ton de votre entreprise, pour avoir des conversations naturelles et personnalisées, directement en lien avec comment échangent les personnes qui travaillent au sein de votre entreprise. Trop bien, merci Clara. Et du coup, pour la partie Breeze Intelligence, c'est un partenariat avec Clearbit. Les deux vont travailler ensemble directement. Ça va permettre de renseigner des champs manquants à partir de données d'entreprise B2B. Tous champs qui peuvent être soit incomplets, soit non mis à jour, par exemple des contacts obsolètes. Ça se base du coup sur une base de données de plus de 200 millions de profils d'acheteurs et d'entreprises. Et donc, Breeze Intelligence va vraiment s'appuyer sur des données publiques, mais également des données provenant de fournisseurs tiers et des données présentes sur Internet. Et ça va venir enrichir les données sur les contacts, sur les leads, lors de la soumission de formulaires. Et également, ça va vous permettre de venir créer des automatisations et scorer les contacts que vous pouvez avoir. Et on va également avoir des actions d'enrichissement des données en masse. Ça va tourner tout seul, mais vous aurez également un bouton qui permet de le déclencher. Si vous voyez qu'il y a des contacts qui sont obsolètes, et qui n'ont pas été mis à jour depuis un certain moment, vous pouvez le forcer. OK. On va passer au marketing plus, donc la combinaison du marketing hub avec le content hub. Donc ça, ça a été mis en place vraiment pour répondre aux défis marketing actuels. HubSpot va proposer une combinaison de ces hub content et marketing pour créer une solution assez puissante qui va permettre de créer davantage de contenus de qualité, gérer les multiples canaux de diffusion et attirer les leads en s'adressant à eux de la meilleure façon possible. Donc, oui, l'objectif, c'est d'avoir une plateforme, évidemment, portée par l'IA pour gagner du temps dans tout le processus de création. Sur la partie content hub, on a quelques nouveautés qui sont, je pense, assez intéressantes. Il y a notamment la possibilité de rendre les contenus plus scalables en les recyclant facilement. Ça va vous permettre de créer 2, 3, 4 contenus à partir d'un article de blog, par exemple. C'est un grand gain de temps pour la création de contenus et ça permet vraiment de toucher les différents formats de contenus. Et sur la partie ton de marque, c'est une feature qui a été améliorée pour que le ton de marque soit plus fin et plus représentatif de votre identité de marque. On va pouvoir maintenant ajouter différentes variantes pour adapter le ton du contenu en fonction du canal de diffusion. Donc, ça, c'est super. Et ça permet de s'adresser mieux aux différentes cibles. Je peux vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais partager mon écran. Donc, ça se passe dans les paramètres de votre compte, dans la partie branding. Vous avez cette bêta-là qui est ton de marque. Donc, on peut générer un ton de marque avec l'IA. Pour ça, c'est assez simple. Vous pouvez soit insérer un contenu existant ou alors copier-coller un texte que vous avez créé. Donc, moi, je vais coller un article de blog qu'on a rédigé. Et ensuite, on va pouvoir ici donner le format sur lequel on veut mettre ce ton-là. Donc là, ça va être article de blog. Je vais pouvoir définir mon audience. Donc là, je vais mettre, par exemple, « Responsable marketing, entreprise proposant des services B2B ». Et ensuite, on génère le ton de marque. Voilà. Il va nous donner la personnalité de nos contenus et le ton. Donc, on peut en choisir d'autres ici ou utiliser ceux qui ont été prédéfinis par l'IA. Et là, pareil, on va pouvoir personnaliser encore plus en mettant la mission de l'entreprise, les termes à éviter. Si vous avez des mots interdits dans vos communications, vous pouvez les mettre. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir créer des variantes. Donc, c'est-à-dire que là, de base, le ton de marque va être le même pour tous vos canaux. Mais on va pouvoir modifier, par exemple, si mes études de cas, je veux mettre un ton un peu plus professionnel, technique. Je vais cliquer ici sur « Utiliser un ton différent » et je vais pouvoir choisir le ton qui est plus adéquat. Donc, voilà pour cette partie-là. Voilà. Ensuite, une autre nouveauté qui est pas mal, côté Content Hub, ça va être la possibilité de créer des modules dans l'Upspot pour pouvoir les intégrer ensuite plus facilement sur un autre site, par exemple WordPress. Pour l'instant, il n'y avait pas encore cette possibilité-là. Mais maintenant, grâce à des embeds, on va pouvoir vraiment développer des modules sur Upspot et pouvoir les intégrer directement dans un site qui est porté par un autre CMS. Et sur la partie marketing, là, on va avoir évidemment le format vidéo qui est devenu incontournable sur les différents réseaux et qui, ça a été prouvé, c'est un format qui est très engageant. Jusqu'ici, on ne pouvait pas planifier de publications vidéo. Mais maintenant, c'est possible. Donc, on peut poster des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, mais aussi des stories sur Instagram, ce qui n'était pas possible de faire avant. Je peux également vous montrer. C'est assez simple. Je pense que... Hop. Ici. Donc, ici, je vais pouvoir sélectionner, évidemment, un compte YouTube. Et là, ce qui va être cool, c'est qu'on a ce petit onglet qui apparaît. Et là, on va pouvoir vraiment personnaliser le post YouTube. Donc, par exemple, je peux mettre... Ici. Voilà. Une légende. Je vais mettre mon titre. Et ensuite, je vais pouvoir intégrer ici ma vidéo. Donc là, je pense que si j'intègre une vidéo, ça va mettre un peu de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir derrière tout le paramétrage. On peut sélectionner sa playlist. On peut définir si c'est un contenu qui s'adresse aux enfants ou pas. On peut ajouter des libelés, choisir la langue. Enfin, tous les paramétrages qui sont proposés par YouTube. Donc, voilà. Ça, c'est un vrai plus pour la publication sur les réseaux sociaux. Ensuite, on en parlait... Quelqu'un en parlait dans le chat tout à l'heure. C'était la fonctionnalité Lead Scoring qui a été repensée. Je pense que vous avez déjà pu prendre en main la nouvelle plateforme pour créer et modifier votre Lead Scoring. Donc, ça va désormais être encore plus précis puisqu'il va prendre en compte des événements personnalisés, les pages vues, les CTA cliqués, par exemple. Et on va pouvoir aussi privilégier les nouveaux leads en réduisant le score des leads inactifs depuis un certain temps. Donc ça, ça permet de privilégier les leads qui sont vraiment les plus chauds, qui viennent d'entrer. Sur la partie e-mail, pour vos campagnes, vous allez évidemment pouvoir bénéficier de l'aide de l'intelligence artificielle pour avoir des recommandations et améliorer les performances de vos campagnes. En gros, chaque e-mail que vous allez créer va être comparé avec les précédents. Une fois que la campagne sera terminée, vous aurez un insight sur ce qui a fonctionné, pourquoi ça a fonctionné, ce qu'il faut améliorer et les points critiques. Et pareil, même chose que pour les réseaux sociaux, quand vous avez créé votre e-mail avant de finaliser sa création, vous allez pouvoir suivre des conseils pour optimiser vos e-mails, donc aussi bien sur le fond que sur la forme. Et la dernière nouveauté que je voulais aborder, c'est la possibilité de personnaliser les pages de préférence d'abonnement pour les communications mail en fonction des cibles. Ça, ça a été beaucoup réclamé et il existe désormais une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les règles de visibilité. Donc, ça permet de définir les types d'abonnement qui s'affichent pour chaque contact. Je pense que je vais vous partager. Ce sera plus visible. Voilà. Donc, ça se passe dans la partie e-mail ici. Dans les types d'abonnement, vous avez cette nouvelle onglet qui s'appelle règles de visibilité. Et donc, ça va vous permettre d'adapter les types d'abonnement à une typologie de cibles. Donc, par exemple, ici, si on crée une liste au préalable, là, par exemple, le nom de la règle, je vais le test. Je choisis une de mes listes. Donc là, je vais prendre, par exemple, les responsables RH. J'enregistre et je vais pouvoir sélectionner le type d'abonnement qui est complètement dédié à cette cible-là. En fait, ça va permettre d'éviter d'avoir des pages de gestion des préférences d'abonnement à rallonge avec l'entièreté de vos communications. Et généralement, les contacts qui arrivent sur ces pages-là peuvent s'y perdre un petit peu et finir par cliquer sur se désabonner de tout, ce qui est un peu contre-productif. Là, vous allez vraiment pouvoir définir les critères et pouvoir adapter les types de communication à chaque seed. Donc, voilà, ça se passe là. Donc, ici, je peux choisir le type d'abonnement. Donc, si je fais ça, et je sauvegarde. Et voilà. Et donc, toutes les personnes qui font partie de la liste que j'ai sélectionnée auront accès uniquement à ce type d'abonnement-là quand ils iront sur la page de gestion des préférences. Hop. Voilà. Hop. Et on va pouvoir passer à ta partie, Clara. Oui. Du coup, une petite sélection également de nouveautés CRM pour en mettre en avant quelques-unes. Donc, pour commencer, le dédoublonnage personnalisé. Donc, la gestion des doublons, c'est quelque chose qui peut être assez complexe sur Offspot et assez chronophage. Donc, désormais, on va avoir des nouvelles options qui vont être à la disposition. Je vais également vous partager mon étrange. Donc, ça, c'est pas tout clair. Donc, déjà, vous avez un système de fil qui est proposé directement par Offspot. Donc, on peut filtrer les doublons par propriétaire, par phase du site de vie, par date de création, dernière activité et date de découverte. Ce qui nous permet de retrouver plus facilement des contacts et pas de se retrouver avec une liste interminable. Et surtout, la nouveauté qui est la plus intéressante, c'est que lorsqu'on vient choisir de vérifier pour fusionner deux contacts, on va désormais pouvoir choisir la fiche sur laquelle on fusionne, par exemple celle-ci. Mais on n'aura pas à écraser certaines valeurs de propriété. Désormais, on va pouvoir revenir sélectionner sur ce site qui est composé par Offspot, qui va savoir email, prénom, nom, date de dernière activité, laquelle on conserve. Par exemple, je garde l'email, le prénom et le nom de la fiche, donc celle-ci que je conserve, pour la date de dernière activité, je peux prendre celle-ci. De toute manière, on est sûr de ne pas poser aucune donnée et d'avoir une fiche la plus complète possible avec les données les plus agentes. Par exemple, si on a deux adresses email, on pourra choisir telle qu'on souhaite conserver en principal également. On peut venir également définir les propriétés à examiner pour venir personnaliser tout ça et avoir quelque chose de plus adapté en fonction des propriétés qui vont vous intéressez. Ensuite, du coup, au niveau de la deuxième nouveauté à partager, c'est au niveau des données sensibles. On a désormais une nouvelle typologie de propriétés qui sont possibles, des nouveaux paramétrages, et ça va être la possibilité de venir créer des nouvelles propriétés. Je vais vous partager mon écran. Désormais, quand vous créez une propriété, c'est toujours le même parcours qu'auparavant. Définir le nom de la propriété, le groupe, et ainsi de suite. Et lorsqu'on choisit le type de champ, on a ensuite des nouvelles options qui vont s'ouvrir, et notamment le fait d'avoir un onglet données sensibles. Donc ça marche sur tous les types de champs, pas forcément sur ce texte et une ligne, ça marche également sur les menus déroulants, les choix multiples, etc. Et donc on va pouvoir définir si la donnée qui est contenue au sein de cette propriété n'est pas sensible du tout, donc il n'y a aucune protection qui est offerte. Si on a des données sensibles, donc on a une petite protection, mais peuvent être utilisées dans quasiment tous les outils, et elles n'ont pas besoin d'être masquées. Ou alors, si on est sur des données hautement sensibles, c'est-à-dire que là, on a besoin d'une protection supplémentaire, donc les informations ne vont pas être disponibles dans tous les outils, et elles seront masquées par défaut pour les utilisateurs, jusqu'à ce qu'on choisisse de les démasquer. Et on peut également, du coup, choisir qui est axé pour voir ces données sensibles et les modifier, et donc soit ça peut être tout le monde, soit les super-administrateurs uniquement, parce qu'on est vraiment sur les informations qui sont clés. Et du coup, pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler, donc sur une fiche contact, par exemple, donc on a toutes les propriétés qui sont toujours présentes sur la gauche, et ici, on a une propriété à donner hautement sensible, et donc par défaut, c'est affiché avec des étoiles, et ensuite, les personnes qui ont accès peuvent venir afficher la valeur. C'est vraiment via une action manuelle, et par défaut, tout est masqué, afin d'éviter qu'une personne qui passe à côté ou autre voit cette information. Ensuite, du coup, pour la suite des nouveautés, on peut également maintenant avoir des options supplémentaires en termes de gestion des droits et accès sur les activités. Donc là, ça va venir du coup se faire soit directement sur les utilisateurs, soit sur les sets de permissions que vous êtes en train de créer. Et donc, dans la partie objet CRM, donc là, on avait déjà contact, entreprise, transaction, etc. Et désormais, on va avoir en nouvelles options les emails, les réunions, les appels et les notes. Et pour chacune de ces typologies d'activité, on va pouvoir choisir qui peut les afficher, qui peut les modifier, et qui peut les supprimer. La typologie, c'est un vrai exemple, on peut afficher tous les emails CRM, mais du coup, la personne qui a ce set de permissions peut uniquement modifier ceux qui appartiennent à son équipe et n'en supprimer aucun, par exemple. Donc, ça nous donne une couche supplémentaire de droits et accès. qu'on peut venir définir pour chacun des utilisateurs. Dernière nouveauté CRM, c'est le score prédictif qui est disponible sur les transactions. Donc, c'est un score qui est basé sur l'IA afin de prioriser, du coup, les transactions parmi toutes celles qui sont en cours. Ça va permettre de voir celles qui ont le plus de probabilités de closer à travers ce score. Ce score se base notamment sur les activités récentes ainsi que les valeurs de certaines propriétés, donc des données que vous pouvez avoir au sein du CRM. Et il peut également être utilisé dans les automatisations, donc dans les différents workflows, vous pouvez le faire, il peut être utilisé en termes de critères, ainsi que dans les rapports et tableaux de bord. Donc là, vous avez un petit aperçu à l'écran de l'affichage d'un score. Donc, ça s'affiche directement sur la vue d'ensemble sur les fiches transactions. Voilà pour le tour des nouveautés CRM. Eh bien, on peut passer aux questions. Qu'est-ce que tu en penses, Clara ? Tout à fait. J'ai l'impression qu'il y en a eu pas mal dans le chat, donc on peut commencer à regarder tout ça. Ouais. Eh bien, on va voir. Voilà. Effectivement, on a eu beaucoup de questions dans le chat, je les ai triées un petit peu par sujet, par thématique pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Donc, elles ne sont pas forcément dans l'ordre et c'est normal. On a du coup une première thématique qui est beaucoup remontée sur l'agent de prospection. On a Théo et on a Pauline qui disent ne pas réussir à avoir accès à cet outil, à cet agent de prospection. Et ils disent qu'ils ont un message d'erreur qui s'affiche. et en demandant à ce que l'administrateur donne les autorisations, mais alors qu'ils sont administrateurs. Et pour la deuxième question, c'est comment tout simplement on s'inscrit à cette bêta agent de prospection. Donc, en gros, c'est comment on résout un bug quand il arrive et comment on s'inscrit au bêta. Ouais. Alors déjà, pour le bug, est-ce que vous êtes bien super administrateur parce qu'il faut vraiment avoir ce set d'accès pour pouvoir et activer la bêta et pouvoir ensuite paramétrer tout ça. Et pour tout ce qui est activation des bêta, je vais partager mon écran avec Jean pour que vous puissiez voir où ça se trouve. Donc, en fait, quand vous êtes sur votre portail HubSpot, vous avez, via le petit menu déroulant ici, une partie mise à jour de produit. Et là, vous arrivez sur une page avec toutes les nouveautés. Donc, déjà, vous avez par défaut une vue, c'est vos nouveautés. C'est celle que vous n'avez pas encore vue jusqu'ici. Et vous pouvez également aller sur toutes les mises à jour de produits. Donc là, vous pouvez ensuite les filtrer par type d'application, par type de produit, la date à laquelle c'est sorti et vous avez également la barre de recherche. Et ensuite, vous avez ce bouton lorsque c'est des bêta pour rejoindre la bêta. Et vous pouvez choisir d'inscrire l'ensemble du compte ou d'inscrire que votre utilisateur. Ce n'est pas disponible pour tous, ça dépend vraiment de la typologie de la bêta. Et ensuite, cochez cette case et ça va prendre quelques minutes avant de s'activer. Ce sera assez rapide. Et lorsque c'est des bêta privés, vous pouvez faire la demande via le bouton, mais il y aura un petit temps de latence que ça doit être accepté. Merci, Clara, pour cette réponse. On a Mathieu qui demande si l'agent copilote a une mémoire, c'est-à-dire est-ce que si on peut lui apprendre des choses et à force de poser des questions, il va être capable de s'adapter au mieux puisqu'il va enregistrer des informations sur votre compte ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore là. On est vraiment sur un copilote qui va nous aider à prendre en main l'outil HubSpot et à travailler un peu plus rapidement. Donc là, on n'est pas encore à ce stade-là. Je pense qu'il y a des évolutions à venir déjà et il faudrait que ce soit un peu plus stable sur les propositions que le copilote peut nous faire. Mais là, on est sur un step au-dessus et on n'y est pas encore. Et est-ce que le copilote peut prendre en compte des outils qui sont connectés à HubSpot ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut aller chercher des infos dans un ERP ou autre outil type Aircall, etc., connecté à HubSpot ? Alors, je ne pense pas. Clara, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense qu'à ce jour, ce n'est pas possible. Après, peut-être, on va venir dans le futur. Oui. On est vraiment au début de cet outil. Donc, je pense que c'est un petit peu pour cette fonctionnalité. Super, merci. Et ensuite, on a beaucoup, beaucoup de questions sur Breeze Intelligence, évidemment. Donc, on avait une première question qui était tout simplement comment on accède à Breeze Intelligence. Oui. Alors, Breeze Intelligence, c'est pareil. Ça va être une bêta. Vous pouvez la rejoindre également. C'est une bêta publique. Donc, de la même manière que j'ai fait la petite démonstration il y a quelques minutes. Vous avez juste à taper Breeze Intelligence dans la barre de recherche et vous pouvez y accéder. Super. Et du coup, est-ce que Breeze Intelligence, c'est compris dans les forfaits type Marketing Hub Pro ou autre type déjà d'abonnement inclus HubSpot ? Alors, sur la partie Breeze, on va avoir du coup des tarifs différents. Je vais vous partager également mon écran. Il y a une page qui est directement proposée pour ça. Et donc, ça marche en système de crédit directement. Donc, pour tout ce qui est enregistrement des données, forme des raccourcis, intention d'achat, etc. Effectivement, du coup, c'est un add-on Breeze Intelligence. Ce n'est pas inclus dans aucun forfait actuellement. Donc, il faudra rajouter un petit peu tous les mois pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Mais on trouve qu'elle en vaut le coup. Je me permets de répondre aussi parce qu'on est en train de la tester avec Make the Grade. Et effectivement, là, ça propose plusieurs possibilités. Et un crédit égale un enrichissement de données. Donc, selon votre utilisation, on peut se dire qu'on ne peut pas enrichir tous les contacts, ne pas automatiser l'enrichissement de contacts et n'enrichir que les contacts, par exemple, qui sont les plus stratégiques avec une stratégie d'ADM, par exemple. Et derrière, vous aurez une jauge qui vous indique où vous en êtes par rapport au crédit que vous avez. C'est un petit peu comme les contacts marketing. Ça vous permettra d'évaluer combien il vous en reste. Et du coup, la périodicité également. Et du coup, il y a une question qui vient de se glisser de Brice qui demande si on peut bloquer l'utilisation des crédits à certains utilisateurs. Alors, je n'ai pas encore vu cette information, mais j'imagine que oui, en termes de droit et accès, ça va pouvoir... Oui, j'imagine que ça va se situer dans les accès. Effectivement, on pourra dire qui a accès à Brice Intelligence. Donc, forcément, il va y avoir une limitation qui va être mise par HubSpot. Oui, c'est le même système que les contacts marketing, j'imagine, comme c'est quelque chose qui est supplémentaire. Je pense qu'ils vont bloquer par rapport à ça. Dans les autres questions, on a une question sur... Ah, celle-là, je l'ai mis au mauvais endroit. Excusez-moi. On revient sur l'outil La Jambrise pour la prospection. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret d'utilisation ? Par exemple, est-ce que... Ah non, du coup, oui, on parle bien de Brice Intelligence aussi, pardon. Est-ce que, du coup, on peut, par exemple, proposer un follow-up de lead et est-ce que ça va relancer un lead qui est qualifié, etc. Oui, du coup, pour la partie Brice Prospecting, on va tout à fait pouvoir avoir des actions qui vont être automatisées. Donc, par exemple, envoyer automatiquement un email à une certaine technologie de contact, par exemple, tous les leads qui proviennent d'un formulaire spécifique, relancer les leads qui sont devenus froids. Ça peut être également la création de tâches plus en interne pour automatiser. Et bien sûr, vous allez avoir des emails qui sont proposés automatiquement par l'intelligence artificielle et vous avez toujours la main dessus. Vous pouvez venir les modifier et revoir un petit peu le contenu pour l'adapter. Un petit peu comme dans les séquences, vous avez toujours le moyen de venir remodifier le contenu de l'email avant l'envoi. Ça va être assez similaire. Très bien. On a eu une question sur le lead scoring. La question, c'est le lead scoring prédictif likelihood to close évolue-t-il avec l'intégration de l'IA ? Eh bien, oui. On peut complètement gérer depuis zéro maintenant un lead scoring avec l'IA. après sur la partie de closing, Clara, dans les transactions. Je ne sais pas comment ça se passe. Je pense qu'on pourra utiliser l'IA en effet comme ça vient mettre à jour tout ce qui est scoring et également score prédictif des transactions. On refera potentiellement un webinaire du coup, potentiellement sur le scoring. On en a déjà fait un, mais effectivement, avec les évolutions de l'IA, peut-être qu'on mettra à jour un petit peu ou au moins l'article lié à ce webinaire pour vous donner ce genre d'informations une fois qu'on aura pu le tester en profondeur. On a une autre question sur les fusions de contacts. Du coup, c'est lorsqu'on fusionne deux records, est-ce que le record ID peut être sélectionné comme une propriété à conserver ? Alors, le record ID, oui, on peut venir l'ajouter et sélectionner. Et surtout, il y a une propriété qui sera de type identifiant unique. Si vous avez également créé d'autres identifiants, par exemple, si c'est lié à des connexions RP, vous pourrez également choisir. Parfait. Et on a une question de Justine qui demande si les fonctionnalités de données sensibles sont disponibles avec tous les abonnements. Par rapport du coup à celles que j'ai présentées juste avant. Sur les données sensibles, est-ce qu'on peut y avoir accès si on a HubSpot Pro ou même HubSpot Starter ? Non, c'est uniquement avec un forfait Enterprise. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Et oui, on a fait le tour des questions. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un prochain webinaire. Je laisse le mot de la fin à Maud et Clara. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis, go utiliser et tester ces nouveautés HubSpot. Merci à tous d'être venus et puis, on continue d'utiliser les nouveautés et de les suivre et de vous les partager. Merci à toutes les deux pour ce super webinaire. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci Maud. Merci Clara. A très bientôt. Au revoir.